C'est Arginio Dest, exclu du groupe par Chavi, on va en parler tout au long de cette vidéo. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler du dossier C'est Arginio Dest. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es également un supporter du Barça, je t'excite à t'abonner et à activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu, allez c'est parti. Comme vous le savez tous, depuis l'arrivée de l'international américain UFC Barcelone, il n'a jamais su s'imposer au sein de ce collectif, que ce soit avec Ronald Koeman ou encore avec Chavi. Parce qu'il était tantôt blessé ou parfois irrégulier. Surtout en termes de performance. Mais il faut avouer que le peu de matchs où il a été performant, Chavi ne l'a pas fait enchaîner. Tout simplement parce qu'il n'aime pas son profil, préférant un, Sergio Roberto ou encore un à rejouer son poste. Alors pour cette saison, Chavi aurait tout simplement choisi de le mettre à l'écart du groupe. Étant donné qu'il était absent lors de la première journée et la deuxième journée de Liga. C'est après, dans un second temps qu'on aurait appris que Manchester United serait intéressé par le joueur. Malheureusement, lui ne veut pas partir du Barça. Selon Sportor, Serginio Dest ne ferait pas partie des plans de Chavi pour cette saison. Le conseil d'administration du Barça lui chercherait donc une porte de sortie. Bien entendu, avec l'intention de réduire la masse salariale. Je tiens à rappeler tout de même que le Barça chercherait à le vendre pour 20 millions d'euros. En ce sens, Manchester United pourrait être l'un de ceux qui sont intéressés par ces services. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offres concrètes de la part des dirigeants mancuniers. Néanmoins, il n'est pas exclu que l'américain parte en prêt avec une option d'achat. Voici ce qu'il fallait savoir sur le dossier Serginio Dest. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'il reste ou qu'il parte. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.